bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur c4d aujourd'hui je vais vous expliquer comment tenir un escalier en forme collimaçon comme ceci donc pour commencer on va prendre un cube ce cube je vais le réduire de sa hauteur et de sa largeur comme ceci je vais ajouter des segments en z je vais passer à 3 on va passer un objet évitable en cliquant sur ce logo ici ou la touche C du clavier ensuite on va passer en mode arrête on va appuyer sur la touche C du clavier pour avoir le couteau ici vous laissez bien mode ligne et vous tracez votre ligne d'un coin au centre et la même chose le côté ensuite on va faire en dessous et ici on va faire l'inverse on va faire du centre au coin comme ceci on va passer en mode face on va sélectionner donc pour sélectionner plusieurs parties plusieurs faces pardon vous faites shift en même temps donc sélectionner tout ce qui je vais faire je vais supprimer donc je vais garder que le centre côté largeur comme ça à côté et ici ce côté plus petit leur partie de ma fuite et c'est en même temps plus deux fois emergencies a rentrer fait un coup d'eau on va faire en plein pied de ses villages et vous allez dans fermer le trou polygonal je vais pour mieux voir ce que je fais et vous faites un clic dessus de côté j'ai ma marge qui est complètement fermé donc comme ici on va voir sur l'image seulement se large cette marche et ça finit plus fin donc on va faire comme ceci on va les prendre les points en mode point on va choisir les rectangles de sélection je ne me trompe pas le côté plage plus fin donc à tout sélectionner les huit points ici on passe en mode échelle et l'axe y on l'a baissé ce qui nous donne une marche un petit peu plus fine et je me suis trompé il faut bien rester en mode point pardon donc voilà comme ceci et l'axe y comme ceci voilà donc on a un côté un peu plus large et ça finit plus fin on va désélectionner enfin le côté enfin même chose mais cette fois ci on va grandir comme ceci ce qui nous donne ce style de marche ensuite on va sélectionner le cube le cube sélectionné ici on va aller cliquer sur la modification des axes et l'axe je vais décaler légèrement comme ceci ensuite je voudrais que cet axe là revienne au centre de la scène point neutre ce qui va faire tout décaler cette marche vous commanderez pourquoi plus tard parce que à la place de l'axe il y aura le pylône central de la marche donc on clique sur psr rénicialiser psr comme ceci donc j'ai bien mon axe qui revient au centre de la scène donc psr moi je l'ai mis ici j'ai vous allez dans non c'est pas ici pardon vous allez dans personnage personnage commande et ici vous allez retrouver rénicialiser psr une fois ça fait vous allez dans outils outils réorganiser les objets et vous cliquez sur dupliquer ici on va remplir quelques champs donc ici la copie je vais passer à 40 la sélection mode ici vous passez en linéaire et tout en bas ici vous faites appliquer la position qui est 500 on va la descendre je vais la passer à 30 comme ceci ce qui donne pile de marche et ces piles de marche pour l'instant elles sont droites moi je vais les faire tourner en spirale donc ici on va aller dans la rotation activer la rotation et comme ça fait un deux fois 360 degrés on va faire 720 sur 40 marches donc vous faites 720 slash 40 et vous faites entrer ce qui vous donne votre nombre de degrés pour marches donc ça vous en a bien l'escalier en spirale pour l'instant ensuite une fois ça fait on va aller faire le support de l'escalier comme ceci donc pour ceci on va aller chercher ici la spirale cette spirale va changer en XZ je vais prendre l'outil rotation et je vais tourner jusqu'à temps que ma spirale débute au niveau de ma marche comme ceci je vais zoomer pour les voir je voudrais que ce début de spirale arrive ici au niveau de la deuxième marche parce que la première marche je vais la supprimer par la suite donc je vais la tourner encore comme ceci voilà c'est très bien comme ça donc je vais dézoomer et on va régler la hauteur maintenant donc on va cliquer sur cette spirale ici en hauteur vous montrez jusqu'à temps jusqu'à temps que vous arrivez en haut de la démarche d'escalier je vais regarder si je suis bien tout en haut impeccable ici en rayon initial ça règle le bas de la spirale voilà il monte un petit peu il faut qu'il arrive juste au bord démarche donc 245 ici on va mettre la même chose en haut rayon final 245 voilà ce que ça va donner après 945 j'ai dit ça a l'air d'aller comme ça une fois ça fait pour donner de l'épaisseur on va aller prendre le cercle ce cercle rayon je vais passer à 10 ensuite on va prendre l'extrusion contre les nerves ce cercle et cette spirale on va mettre en fond de l'extrusion ce qui nous donne un le support déjà de cet escalier je vais en faire un double pour faire la rembarde ici donc on va faire un contrôle glissé j'ai un double par contre cette fois-ci le cercle ici je vais le passer à 5 et on prend l'extrusion et on la lève ainsi voilà bon maintenant ce qu'il nous faut rajouter c'est les barreaux les barreaux parallèles perpendiculaire pardon à la rembarde enfin ce truc c'est très simple vous allez chercher un cylindre un cylindre ou un cube c'est comme vous voulez si ça dépense vous mettez des barreaux en rond ou carré le cylindre moi je vais le passer en rayon de 2 cm on va aller dans mon graphe on va aller chercher le cloner le cylindre on va mettre en fond du cloner j'ai dit en fond du cloner voilà on sélectionne le cloner on va dans le mode objet on va passer en objet ici et on va aller glisser la spirale ici en objet donc ce qu'on peut voir ici j'ai mes barreaux déjà peu de barreaux déjà mais ils sont pas ils sont pas parallèles pas perpendiculaire pardon à la rembarde donc ici on va décocher ici aligner les clones on trouve ça droit la quantité ici on va mettre par étapes et ici l'étape à côté on va passer il va passer à 60 donc je vais zoomer maintenant il faut régler la position des barres par rapport à la rembarde et le support donc on va retourner dans les cylindres on va rester sur le cloner on va aller ici dans transformation et on va changer la position péligarique donc on va remonter ça comme ceci ici le cylindre qui est dans le cloner on va changer sa hauteur ce qui me semble très bien comme ceci je vais regarder si ça ne se passe pas en dessous et au dessus ça m'a l'air impeccable voilà ce qui nous donne un petit escalier sympa et facile à faire donc comme je disais au départ je vais supprimer la première marche on va essayer de retourner tout ça donc je vais sélectionner donc l'honneur ou deux exclusions et je vais retourner ça pour une petite rotation et on va mettre comme ceci voilà je vais regarder en haut impeccable donc après c'est très simple on va rajouter un cylindre pour faire le pylone c'est très bien je vais l'augmenter alors ici on va changer la vue on va prendre la vue de haut on va prendre l'échelle et on va remonter un petit peu parce que ça donne impeccable bon alors comment on en tient un petit escalier en collimation tout simple à faire moi j'espère que ce tuto vous aura été utile à la prochaine pour un prochain tuto à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt